À l'intervalle régulier, l'équipe réfléchit aux moyens possibles de devenir plus efficace, puis elle s'adapte et modifie son fonctionnement en conséquence. Ce qu'on appelle les rétrospectives dans Scrum, c'est important ce moment où on va arrêter de parler du produit, on va arrêter de parler de la technique et on va plutôt parler du travail ensemble, du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on ferait pour être plus efficace ? Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Qu'est-ce qu'on a noté qui était perfectible ? Qu'est-ce qu'on a noté qui était vachement bien et qu'on pourrait essayer de réutiliser aussi ? Je vous invite à aller regarder par rapport à ça, en dehors de la résolution de conflits, de la résolution de problèmes, etc. une approche que je trouve fantastique qui est l'appréciative inquiry, qui va pousser l'organisation à regarder ces sujets où elle réussit, là où elle est bonne, là où ça s'est bien passé, pour essayer de voir est-ce qu'on n'aurait pas là-dedans un pattern qu'on pourrait réutiliser et peut-être pousser en termes de standardisation pour s'assurer de réussir en fait et qu'on ait un modèle qui nous permette, quand on le souhaite, de l'appliquer pour atteindre le succès. On en a fini pour les douze principes et voilà pour les quatre valeurs de l'agilité. Je vais arrêter là pour la description. On va passer au module suivant s'agissant de Scrum. On va enfin rentrer dans le sujet, mais vous voyez que déjà, en travaillant, en parlant de l'agilité, je pense que la plupart d'entre vous ont découvert un nouveau monde, car quelque chose qui donne peut-être sûrement très envie, moi j'en suis sûr et certain, et en même temps qui peut générer pas mal d'inquiétudes par rapport à comment est-ce qu'on fait pour implémenter ça dans les entreprises en fait. Eh bien, votre chance, c'est Scrum, parce que Scrum a une image très réputée dans les entreprises. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises de développement veulent développer avec du Scrum, sauf, bon, bien sûr, ils n'ont pas compris ce que c'était, mais bon, tout le monde le fait, et ça a l'air de donner des bons résultats. Effectivement, ça donne des bons résultats, et puis, vous, Scrum Master, vous allez expliquer à l'entreprise qu'est-ce que c'est de vouloir travailler en Scrum. Allez, on se retrouve sur le prochain module.